Quand c'est l'émission dimanche, c'est la chasse aux œufs de Pâques. Si vous avez des enfants, petits-enfants, vous allez peut-être aller les chercher dans le jardin. Alors pour commencer, des petites idées pour innover un peu dans le domaine et pas aller chercher le finalement très basique et classique chocolat. Voici par exemple ces œufs givrés que vous pouvez proposer à vos convives. Regardez ça. C'est comme une orange givrée. C'est un peu ça. C'est une vraie coquille de bio. C'est de la récupération de coquilles. Vous avez à l'intérieur du sorbet à la mangue, une douceur à la vanille de Madagascar et un biscuit moelleux aux amandes ainsi que du praliné croustillant. Nous avons des petites cuillères et de dégustation. Évidemment. J'allais pas vous les faire regarder. Cette émission commence très bien. Vous n'alliez pas regarder sans s'en rester. C'est le principe. C'est la fabrique givrée qui propose ces œufs-là. Jérémy, Martin et Hugues, trois copains pâtissés, qui ont décidé d'offrir ces œufs. C'est un dessert un peu d'exception quand même. Pour le côté, il y a des petites crèmes. Pour le costard. Non, non, rien. Même pas mal. Ça coûte quand même, en boutique, 24 euros la boîte pour ces œufs-là. Ah oui, c'est les œufs les plus chers du monde. C'est les œufs les plus chers. Voilà, c'est un peu l'exception. Ça se mérite quand même. Ça les vaut largement. Ah non, mais c'est bon. À 6 euros l'œuf, ça se mérite. Oui, c'est ça. C'est cher. Mais c'est une innovation, c'est une manière de sortir un peu de l'ordinaire. En tout cas, on voulait vous présenter cette petite idée. Et puis, voici une autre idée. Ce sont des œufs surprises. Surprise, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de surprise ? Ils ne sont pas connectés, non ? Oui, alors ça pourrait, effectivement. Vas-y, tu le casses. Attention. Attendez. Je le casse, mais dans quoi ? Vas-y, casse-le, casse-le. Là, sur la table, sur ta tête, si tu veux. Je vais en avoir partout. Tu vas voir, tu vas voir. C'est mieux. Casse-le. Elle a peur de ça. C'est du coup... C'est un bijou. Regardez, oui. Un petit bijou. Olivier, vas-y. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de temps. Je ne sais pas, je ne vous revois pas. Allez, à toi. Dis-donc, un bijou aussi. C'est un vrai os, ça, alors. Vas-y, vas-y. C'est magnifique. C'est un vrai os. Ça, c'est gentil. Ça aurait pu tomber sur moi. Ça, ça, c'est... C'est pas possible, Maya. Ça, ça ne se fait pas. Ça ne devrait pas exister. J'en ai jamais créé. C'est-à-dire qu'il l'a fait sur son crâne, quoi. Je l'ai fait parce que je vois que c'est facile à faire et à casser, évidemment. Mais ça me dégouline derrière l'oreille. Particulièrement désagréable. Après, c'est foutu, c'est foutu. Je te nettoie, je me fais gronder. Je ne pensais pas qu'il allait le faire sur sa tête. Non, moi non plus, pardon, Fabien. Non, pardon. C'est magnifique. Bah, viens, viens ici tout de suite. J'ai mérité. Tu peux, tu peux, j'ai mérité. On ne va pas faire une bataille d'œufs, mais. Franchement, j'en rêve. Non, non, je ne sais pas avec la nourriture. C'est joli. Tu pourrais lui mettre sur l'oreille. Oh, je suis désolée, Fabien, pardon. Un petit peu de farine, un petit peu de feu. C'est un gâteau, hein. On ne va pas gâcher. Ah non, on ne va pas gâcher. Non, mais c'est vrai que c'est très bon pour les cheveux. Anne-Marie nous le dit souvent. C'est un petit shampoing aux oeufs. Un petit shampoing aux oeufs. On va le garder pour le shampoing. Victoire. Ah, je ne sais pas. Ça te pèse. Pardon, Fabien. Cadeau. La momme bijou. Non, non, mais tu peux le garder, mais je voulais juste le montrer. Avec un petit poussin qui est ici. Ah, c'est sympa. C'est 39 euros en argent. Oh là là. Vous avez en plaqué or et en or rose, 49 euros. Ah, je vais peut-être le garder. Alors, redonne-moi. J'ai peut-être le gardé. Et voilà, vous avez le petit lien qui est en tissu comme ça. C'est très mignon. C'est plutôt mignon. Et ce sont des vraies coquilles d'oeufs, là encore. Comment alors ils ont fait pour le mettre dans l'oeuf ? Alors, apparemment. Alors, oui, ils ont... Je ne me souviens plus le nom de la poule, mais une poule spéciale qui donne des colliers à manger le soir, le lendemain matin. Mais arrête. N'importe quoi. Et vous écoutez... Maltraitance animale vers la poule. Non, mais c'est ce que raconte la marque qui propose ça. En vérité, il y a eu un accord avec une entreprise qui a lancé un procédé complètement innovant et qui permet de reconstituer vraiment une coquille d'oeuf à la base de laser. Et c'est bluffant parce qu'effectivement, on dirait que l'oeuf est totalement entier. C'est vrai. Voilà. C'est incroyable. On dirait des vrais, hein, Maya. Oui, je sais qu'il y aura une... La façon des vrais, c'est ça. Je sais qu'il y aura une vengeance un jour et qu'elle sera terrible. Oh, c'est magnifique. Pardon, Fabien. Un plat qui se mange froid. Ouais, c'est ça. Mais... Je sais qu'il y aura une vengeance un jour, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je sais qu'il y aura un gros, c'est fort.